Ce soir, Jean-Christophe Castella pour une conférence sur l'aménagement de l'espace et tous les enjeux d'actes derrière. Et la semaine prochaine, une conférence de Jean-Charles Castel, donc même initiale, une conférence consacrée au développement urbanistique non contrôlé. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Désolé pour le petit retard. Donc mon nom, comme dit Laurent, est Jean-Christophe Castella et je travaille à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, ici au Laos depuis 6 ans maintenant. Et donc j'ai été gentiment invité par l'Institut français pour faire cette présentation de nos activités de recherche au Laos. Et initialement, le titre que j'avais donné à la présentation, c'était celui-ci. Comment favoriser la participation des villageois à l'aménagement du territoire dans les montagnes d'Asie du Sud-Est ? Bien sûr, c'était trop long, trop compliqué. Comme tout bon chercheur, j'essaie de mettre tout dans le titre. Et donc on m'a vivement conseillé de trouver quelque chose de plus accrocheur pour cette présentation. Alors, voilà, j'ai proposé « Jeux de territoire ». Et première chose que j'ai fait, c'est aller sur Internet et voir comment on définit ce titre-là, « Jeux de territoire » sur Internet. Et j'ai trouvé « Lutter pour votre territoire » et « Écraser aux ennemis ». Donc ce sont les jeux en ligne que l'on trouve sur Internet qui proposent ce type d'activité. Et ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire passer comme message. Mais ça m'a rappelé tout de suite une discussion qu'on avait eue avec un collègue qui travaille aussi sur la planification de l'usage des terres au Laos et qui m'avait dit « Décidément, le foncier rural, c'est un champ de bataille. » Et on le voit presque au quotidien, non seulement au Laos, mais dans le monde entier actuellement, dans l'actualité, on assiste à de nombreuses expropriations de petits paysans par des investisseurs qui viennent s'accaparer des terres au détriment de la petite agriculture familiale. Et ça concerne actuellement tous les pays sous les tropiques. Au Laos, la hotline de l'Assemblée nationale est, paraît-il, saturée de messages concernant des conflits fonciers ? Et dans les médias, il ne passe pas un jour sans qu'on ait des informations sur des paysans expropriés, des situations critiques dans différentes provinces du Laos et aussi des pays voisins, bien sûr. La société civile est sous pression et donc il y a de multiples exemples dans les mois passés qui montrent qu'il existe des tensions importantes autour des questions foncières au Laos. Et de nombreux acteurs ont un sentiment d'impuissance face à cette situation. On se résigne et on devient un peu fataliste. On va se faire déposséder, ces problèmes sont là et il n'y a rien qu'on puisse se faire pour les contrer. Et c'est la raison pour laquelle finalement la métaphore, l'idée de champ de bataille à propos du foncier rural n'est pas si éloignée que ça de la réalité. Un peu comme dans un champ de bataille, il n'y a pas réellement de règles établies, on est confronté à des problèmes de gouvernance. Souvent c'est la loi du plus fort qui prévaut, on est dans le rapport de force. Les acteurs manquent de repères et donc il y a des cas d'injustice qui sont relevés et des formes de violence symbolique que l'on perçoit et qui peuvent parfois se transformer en violence physique. Et ce type de malaise, ce type de conflit, de tension, amène à des discours binaires, des discours simplistiques du type, il faudrait favoriser pour certains la privatisation foncière, donc distribuer l'usage des terres selon la loi, le droit, et donc distribuer des titres fonciers individuels et s'assurer une meilleure gestion des ressources puisque la terre serait appropriée individuellement par les agriculteurs. Mais de notre côté, on reçoit un message lié à ce type d'options qui montre que certains agriculteurs, lorsqu'ils ont des titres de propriété, s'endettent. Lorsqu'ils sont endettés, finissent par vendre la propriété ou la remettre à la banque et donc perdent l'accès à la terre. Les tenants de la position opposée font la promotion d'une gestion communautaire des terres selon le droit coutumier et ils le perçoivent comme une protection face à un risque d'accaparement des terres. Par contre, le risque, c'est que lorsque la terre n'appartient à personne ou qu'elle appartient à tout le monde, on se retrouve face à ce qu'on appelle la tragédie des communs où chacun essaie de tirer des ressources sans gérer correctement sur le long terme les ressources qui sont sur ces terres-là. Donc toutes ces questions-là et tous ces débats sont actuellement d'actualité au Laos. Des questions sont posées aux experts et aux chercheurs. Et en particulier, on a été sollicités récemment pour l'élaboration ou les discussions, les débats autour de la politique foncière qui va être présentée le mois prochain à l'Assemblée nationale et qui devrait faire l'objet d'une loi foncière présentée à l'Assemblée nationale au mois de décembre prochain. Donc ce sont des débats vraiment d'actualité au Laos. Mais ce sont aussi un défi pour la recherche. On nous pose des questions en nous disant qu'est-ce qui est bien ? La colonne de gauche que je viens de montrer tout à l'heure ou la colonne de droite ? Est-ce qu'il faut partir sur une option allocation privée des terres ou sur une gestion communautaire plus traditionnelle ? Et les chercheurs auxquels on pose la question, bien sûr, transforment la question, la complexifient. Et au final, les gens qui posent la question, lorsqu'elle est passée par la moulinette des chercheurs, ne comprennent même plus la question tellement c'est devenu complexe. Alors je vais essayer de rester simple et tout en développant un discours sur ces questions foncières beaucoup plus nuancé que ce que je viens de vous présenter dans les premières diapos. En fait, au cours des recherches que l'on a menées sur ces différents terrains du nord du Laos, ce sont différents districts sur lesquels on a travaillé, on observe une très grande diversité des environnements naturels et humains. Et on observe sur chacun des terrains des règles de gestion des ressources qui sont singulières, qui sont liées à l'histoire particulière de chacun de ces terrains. Et lorsqu'ils sont soumis à des réformes foncières ou lorsqu'ils sont sous la pression du marché ou amenés à saisir des opportunités, ce que l'on observe sur le terrain, ce sont des interprétations différentes de la loi, des interprétations différentes des opportunités qui se présentent, des adaptations locales systématiques du message émis par le centre et l'émergence de trajectoires d'usage des terres multiples et variées et finalement beaucoup plus complexes que le message binaire qui tend à émerger lorsqu'on analyse l'actualité, par exemple. Le problème, c'est que le fait qu'il existe autant de trajectoires que de situations locales permet de soutenir un peu tout et son contraire. Je suis capable aujourd'hui, si vous me dites qu'il faut privatiser le foncier, de trouver un village, une histoire à succès et sur cet exemple-là, sur cette étude de cas, bâtir un modèle qui montre que ça marche. Mais je peux aussi trouver un village, un endroit qui montre que ça ne marche pas. Et donc finalement, rester dans des situations où on n'avance pas parce qu'on est à travers les expériences de terrain, on a toute une gamme de situations qu'on a beaucoup de mal à expliquer dans sa diversité. Donc la question qui se pose finalement aux chercheurs dans ce contexte-là, c'est comment sortir de ces discours simplistiques, binaires, et comment stabiliser des connaissances généralisables qui permettent d'agir, d'intervenir, de changer les choses et d'améliorer la situation dans un contexte tendu et incertain. Alors, sur quoi on peut s'accrocher pour avancer ? Qu'est-ce qui est sûr dans ce système en évolution rapide, donc marqué par une grande diversité ? Une chose qui est sûre, c'est la loi foncière. Donc, elle est là, la terre appartient à tous les citoyens et donc des droits d'usage sont distribués. Donc on a... L'État distribue des droits. Donc on a des terres d'État, des terres communautaires et des terres privées, d'usage privé, la terre appartenant à tous les citoyens là-haut. Mais on observe une absence d'application systématique de ces lois parce qu'on manque de moyens, il n'y a pas de cadastre, pas de notaire dans les villages. Dans les villes, il existe un cadastre, mais dans les villages et en zone rurale, dans les montagnes, ça n'est pas le cas. Le droit est généralement mal connu des populations locales et il manque de références. Et donc finalement, des règles locales émergent de la pratique et elles finissent par s'imposer de façon différente, donc en fonction des zones où on travaille. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il existe dans ces territoires de montagne un usage traditionnel, un droit d'usage traditionnel, donc qui est le droit de hache. C'est celui qui s'est installé le premier et qui a mis en valeur un terrain qui devient temporairement, qui obtient un droit d'usage sur ce terrain. Un autre droit d'usage traditionnel est lié à l'investissement que font les agriculteurs sur ce terrain. Lorsque, par exemple, ils investissent de la force de travail pour l'aménagement d'une rizière sur des pentes, ça leur permet de sécuriser le foncier. De la même façon, lorsqu'ils cultivent du TEC ou de l'EVA sur une parcelle, même s'ils ne possèdent pas un titre de propriété, ils contribuent à sécuriser la propriété foncière de ce terrain. Donc là, c'est une photo de Lompoban et ça ressemble beaucoup à du riz pluvial. En fait, les agriculteurs, pour justifier le fait qu'ils cultivent du riz pluvial, disent non, non, c'est une parcelle de TEC. Vous voyez bien, c'est une parcelle de TEC. Donc les premières années, bien sûr, ils cultivent du riz pluvial dans le TEC. Ce TEC va devenir une plantation qui permet à l'agriculteur de sécuriser son foncier rural, alors que la parcelle de riz pluvial, elle n'est pas sécurisée. Un autre problème lié au droit d'usage traditionnel, c'est que les limites sont floues. Dans la plupart des districts dans lesquels on travaille, les limites de villages, par exemple, ne sont pas tracées de façon définitive. Elles ne sont pas connues des villages voisins. Et donc, il existe de nombreux conflits entre les villages. Et ce flou aussi sur les limites territoriales présente une contrainte dans une situation d'accaparement des terres par les investisseurs parce que justement, ils profitent de ce vide légal pour négocier localement un accès à ces terres. Donc, nous voyons dans un premier temps ce qui est connu, la situation telle qu'elle est. Et maintenant, voyons ce qui a été fait ces dernières années pour sécuriser le foncier dans les zones de montagne. La première étape de la planification territoriale, ça a été en 1975, juste après la libération, d'occuper les marges territoriales. Donc, les zones de frontières forestées étaient inoccupées. Ça a créé des risques pour la sécurité du pays. Le gouvernement voulait sécuriser ces frontières et donc, soit envoyer les populations habiter ces frontières, soit renforcer le contrôle de la terre sur ces zones-là par différents moyens. Et où, donc, un des moyens, c'est de construire des routes pour faire en sorte d'avoir accès à tout le territoire. Un autre moyen, lorsqu'on n'a pas suffisamment d'argent pour construire des routes, c'est de faire descendre les populations des montagnes dans les plaines ou plus près des routes pour pouvoir, d'une part, mieux les contrôler, mais aussi leur offrir un accès aux services publics. Donc, ça a été la première vague de planification territoriale au Laos après 1975. La seconde vague dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, ça a été de définir des zones de développement prioritaire. En disant, on va créer des rassemblements de villages, on va planifier le développement de ces zones-là et ensuite, ces zones vont entraîner la périphérie, les territoires à l'entour et on va planifier l'usage des terres selon la vocation des terres. Donc, il fallait établir des cartes de vocation des terres, de qualité des terres de façon à adapter le type de culture au type de terrain, de pente, de sol, etc. Mais très souvent, on se rend compte que les agriculteurs adaptent à leurs propres contraintes, mais pas forcément à la vocation des terres telle qu'elle est définie par les chercheurs. La troisième étape a consisté plus récemment, donc à la fin des années 90, début des années 2000, à dire on va transformer la terre en capital et donc on va favoriser l'investissement des investisseurs étrangers pour moderniser l'agriculture. Et pour ce faire, on donne des terres en concession à des investisseurs pendant plusieurs années pour cultiver de l'EVA ou d'autres cultures commerciales. Donc ça a été les trois étapes de la planification territoriale. Une autre dynamique de sécurisation des terres a consisté à allouer les terres selon différentes approches successives. Une première formule a été ce que j'appelle LFA Land and Forest Allocation. Ensuite, ça a été le LUPLA Land Use Planning and Land Allocation et plus récemment le PLUP Participatory Land Use Planning. Donc il y a eu plusieurs générations successives d'approches de l'aménagement des terres et d'allocation des terres dont l'objectif était en premier lieu d'éradiquer la bâtie brûlée qui était considérée par le gouvernement comme une pratique de notre temps qui ne correspondait pas à la volonté qui n'était pas en cohérence avec la volonté de moderniser l'agriculture du pays et pour ce faire donc allouer trois parcelles de terre pour des rotations culturelles au lieu des sept à onze parcelles sur lesquelles les cultures tournaient auparavant était une façon d'éradiquer la bâtie brûlée puisqu'on ne pouvait pas maintenir durablement le système sur un nombre limité de parcelles cultivées. l'autre objectif c'était de clarifier d'optimiser de moderniser l'usage des terres et le dernier donc c'était éventuellement de libérer de l'espace de façon à définir les zones qui pouvaient être négociées pour des concessions avec les investisseurs. Finalement les résultats de ces différentes approches sont mitigés elles conduisent à la situation que j'ai présentée en introduction et elles contribuent aussi à l'émergence de trajectoires locales multiples et donc finalement la question n'est pas résolue ce qu'on montre c'est que on a une complexité de situation locale et à travers les lois telles qu'elles existent et l'étude des lois l'étude de la pratique on montre bien qu'il y a une différence entre les deux mais cette différence elle n'est pas systématique et donc il n'y a pas de solution simple et la question c'est comment expliquer ces trajectoires multiples en donner un modèle simplifié qui nous permette d'agir sur ces trajectoires et là donc l'ensemble des recherches que nous avons menées sur ces différents terrains nous amène à une hypothèse très forte qui sont que la négociation est un élément essentiel pour comprendre ces trajectoires en fait nous sommes tous sur des trajectoires individuelles des trajectoires de vie par exemple et sur ces trajectoires on a des bifurcations à certains moments et ces bifurcations elles tiennent à une rencontre à un apprentissage au hasard à différentes choses par contre lorsqu'on est sur notre propre trajectoire on ne perçoit pas notre trajectoire on l'aperçoit a posteriori lorsqu'on observe le chemin parcouru mais bien sûr de multiples options n'ont pas eu lieu et seule une trajectoire a émergé par contre la façon dont on peut faire évoluer dans un sens ou dans un autre une trajectoire est liée à la négociation la négociation c'est un moment clé qui fait que dans tel village on est parti dans une direction dans tel autre village c'est une autre direction et pour nous la négociation c'est l'équivalent du fil d'Ariane pour le labyrinthe lorsqu'on est dans un labyrinthe qu'est-ce que l'on voit on voit des murs et si le fil d'Ariane nous permet d'aller de l'avant éventuellement lorsqu'on s'est trompé de reculer en rembobine on repart dans une autre direction jusqu'à ce qu'on trouve la sortie et donc si on arrive à développer ce fil d'Ariane notre hypothèse c'est que l'on peut éventuellement mieux comprendre les trajectoires que j'ai décrites tout à l'heure et que l'on peut éventuellement intervenir sur ces trajectoires et donc pour ce faire on utilise le jeu on utilise des jeux de territoire pour d'une part comprendre le processus de négociation comprendre ce qui se passe au cours de la négociation quels sont les enjeux comment les acteurs de la négociation interagissent et d'autre part pour influencer cette négociation améliorer sa qualité et éventuellement donc améliorer la trajectoire et la faire évoluer vers des futurs souhaitables donc je vais vous présenter deux expériences successives l'une que l'on a menée au Vietnam il y a quelques années dans un contexte très similaire à celui du Laos actuellement et puis une autre expérience donc au Laos que l'on a menée ces dernières années donc le premier jeu c'est donc on l'a développé avec une équipe de recherche à laquelle je participe mais qui était une équipe beaucoup plus large que ma petite personne donc je veux remercier ici donc tous ceux qui ont participé à ce projet donc la situation à laquelle on était au Vietnam c'est que on avait eu une période donc avant l'indépendance du Vietnam où deux communautés on avait pour faire simple des réciculteurs dans les bas-fonds et des des ce qu'on appelle shifting cultivators des gens qui pratiquent la bâtivre-lis dans les montagnes des montagnards et donc on leur a demandé à tous de descendre s'installer dans les bas-fonds dans la période collectiviste ensuite à partir de entre 86 et 90 il y a eu une période de décollectivisation par étapes successives et donc les terres de bas-fonds ont été redistribuées aux familles dans un premier temps et par la suite ça a été les donc au début des années 90 les terres de pente qui ont été redistribuées aux familles qui en avaient un usage privé à partir de cette période-là et à nouveau dans ce contexte de changement foncier très important de nombreuses trajectoires locales ont émergé de nombreuses histoires locales ont émergé ça se passait pas du tout de la même façon en fonction des endroits où on travaillait et donc des dans certains villages ça s'est très bien passé dans d'autres c'était des catastrophes que l'on décrivait et à travers la la compréhension de ce qui s'était passé au moment de l'allocation des terres on a cherché à comprendre pourquoi on était passé parti dans une direction ou dans une autre dans une autre le problème c'était qu'au moment de la distribution des terres les choses s'étaient passées sans nous on était bien sûr pas présents au moment de la négociation on arrive après il y a beaucoup de tensions encore palpables lorsqu'on arrive dans les villages et qu'on pose des questions sur le foncier c'est un sujet tabou il faudrait pour pouvoir lever ces tabous développer des des enquêtes anthropologiques qui qui demanderait six mois un an plusieurs années de travail dans des villages pour arriver à comprendre réellement ce qui s'est passé aller au fond des choses et donc ça limite le nombre de villages avec lesquels on peut travailler d'autres projets travaillent sur des enquêtes rapides mais bon quand on passe trois jours dans un village il est hors de question de pouvoir aborder des aspects fonciers c'est trop trop lourd et trop trop lourd de conflits la plupart du temps et donc on a utilisé le jeu pour imaginer avec les acteurs locaux ce qui s'était passé au moment de la négociation qui avait amené à la distribution des terres de pente et donc pouvoir évaluer avec eux quel était l'impact sur l'usage des terres et les modes de vie donc je vais vous présenter maintenant une vidéo très très courte qui présente cette expérience et je vais ensuite revenir sur les différents éléments de la vidéo le jeu de rôle samba rassemble toute une journée une dizaine de participants il commence par l'installation du plateau de jeu et des cubes de bois représentant chacun une surface de 1000 mètres carrés chaque face est peinte d'une couleur différente correspondant aux six principaux types d'occupation du sol que l'on trouve dans la zone les rizières en rouge les habitations en noir les cultures surbrulies en jaune les jachères herbacées ou friches en bleu clair les forêts dégradées en vert clair et les forêts denses en vert foncé un paysage abstrait est ainsi composé de manière à respecter grossièrement les proportions des différentes classes d'occupation des terres chaque participant tire au sort une carte correspondant à sa famille virtuelle tout au long du jeu la composition de cette famille conditionne les besoins alimentaires calculés en équivalent riz ainsi que la force de travail disponible sur l'exploitation puis ils tirent au sort entre 0 et 3 cubes de rizière à chaque tour de jeu qui correspond à une année de culture les participants décident de l'utilisation de leur parcelle ou s'ils veulent convertir de nouvelles parcelles et ou se les approprier les paramètres de production par exemple main d'oeuvre nécessaire pour les différentes opérations techniques ou les rendements sont notés sur un tableau et validés par l'ensemble du groupe avant d'être utilisés pour le jeu à la fin de chaque tour de jeu les joueurs reçoivent le fruit de leurs actions sous forme de coupons d'équivalent riz ils reversent ensuite à la banque du jeu le montant correspondant aux quantités de riz autoconsommées par les membres de la famille et conservent la différence qu'ils peuvent réinvestir dans différentes activités lorsqu'ils sont déficitaires ils peuvent se prêter de l'argent entre joueurs ou emprunter à la banque après 6 tours de jeu une séance de débriefing permet de recueillir les impressions à chaud des participants et des animateurs durant les 3 jours qui suivent l'équipe développe un modèle informatique multi-agent qui reproduit fidèlement le déroulement du jeu de rôle le résultat est présenté ensuite à l'ensemble des participants qui dans un premier temps découvrent l'interface du modèle informatique et les règles utilisées ensuite ils peuvent discuter ou modifier ces règles et imaginer des scénarios à long terme ces expériences de simulation participative donnent l'occasion aux agriculteurs de se concentrer sur leurs règles de décision et d'oublier pour un temps les enjeux auxquels ils font face quotidiennement dans la réalité ils se mettent dans la peau d'autres villageois et recréent par leurs actions au cours du jeu les façons de faire local cette approche s'est avérée particulièrement bien adaptée à l'acquisition de connaissances dans un contexte de changement rapide voilà donc c'est très très court une introduction très courte je vais peut-être rappeler les éléments successifs du jeu car on doit traduire donc peut-être ça facilitera la compréhension donc tout d'abord on invite des villageois qui sont passés par toutes les étapes de distribution des terres dans leur village à se regrouper autour d'une sorte de village virtuel représenté par ces cubes de bois qui représentent donc sur leur face différents types d'usages des terres et en se les appropriant et en retournant les cubes de bois définir l'usage qu'ils veulent en faire donc pour chaque parcelle on a une carte de suivi de l'utilisation des terres donc attachée à chaque parcelle de 1000 mètres carrés on a une carte pour chaque famille qui définit la main d'oeuvre disponible et les besoins alimentaires on distribue de façon aléatoire donc par tirage au sort des rizières à chacune des familles des buffles qui positionnent sur le territoire et les joueurs décident ensuite de ce qu'ils veulent faire et de l'usage qu'ils vont faire de leurs ressources et ce que l'on voit donc quelques résultats de de cette de cette expérience ce que l'on voit c'est que les stratégies individuelles qui émergent dépendent de la composition de la famille de la main d'oeuvre disponible et de l'accès à la terre et aux ressources donc c'est cet accès à la terre donc est aléatoire dans le jeu mais on se rend compte que les décisions individuelles sont liées à la quantité de terre dont on dispose et sa force de travail au départ et de là de nombreuses stratégies individuelles émergent donc on a autant de stratégies que de de joueurs et on peut analyser les stratégies individuelles on peut aussi analyser les et c'est ce qu'on fait au cours du du debriefing les les interactions entre entre acteurs la façon dont ils mobilisent leurs leurs réseaux sociaux et on on peut ensuite sur la base du jeu de ce qui s'est passé pendant le jeu les faire parler lever les tabous à travers le jeu on on s'est amusé on a échangé et il est beaucoup plus facile d'aborder les questions à ce moment là voilà la décision que tu as prise pendant le jeu est-ce que cette action est conforme à ce que tu as fait dans la réalité il y a quelques années ou pas vous vous êtes mis d'accord entre entre joueurs pendant le jeu est-ce que c'est conforme à ce que vous avez fait aussi ça ce sont des choses des questions que l'on peut aborder alors qu'on ne peut absolument pas les aborder en entretien individuel ou selon d'autres approches et on explique comme ça par les actions individuelles donc la diversité des trajectoires et l'émergence de règles collectives que l'on observe dans les villages et qu'on ne comprenait pas jusqu'à présent au-delà de la simulation participative par le jeu ce qu'on a essayé de faire c'est d'engager les participants dans l'analyse de différents scénarios donc chercher à simuler des trajectoires les observer avec eux et voir ce qui se serait passé s'ils avaient pris d'autres décisions sur quelle trajectoire ils se seraient engagés et on fait ça à travers la programmation d'un modèle multi-agent sur lequel on met exactement les mêmes règles que celles qui ont été montrées utilisées par les participants au jeu le premier jour et donc ces règles individuelles on les programme en informatique et ensuite elles font évoluer un paysage un paysage donc simplifié mais très rapidement pour les les participants comme la grille sur l'ordinateur ressemble au plateau de jeu ils se repèrent très vite ils comprennent très vite comment leur paysage évolue et quels sont les problèmes que l'on rencontre et là on peut discuter sur de la relation entre la décision individuelle la négociation les négociations qui ont eu lieu et l'impact que ça a eu sur le le paysage dans lequel ils vivent à l'heure actuelle et cette simulation donc nous permet d'explorer les scénarios à long terme au delà des 6 tours de jeu donc qui représentent 6 années successives donc avec avec les participants aux jeux à l'informatique on peut simuler 20 ans d'évolution 30 ans d'évolution de l'agriculture dans leur village et donc c'est ce qu'on a fait on met en relation les transformations de leur village avec ce qu'on observe sur le sur le l'écran et ça permet de poser des questions de de discuter de différentes de différentes choses lorsqu'on fait ça et qu'on le répète à de multiples reprises sur différents territoires différents villages donc qui ont tous une une trajectoire singulière on arrive à identifier des 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 régularités des choses qui se répètent des 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 modes de décision communs mais parce qu'ils étaient appliqués à des environnements différents ont donné naissance à des trajectoires différentes et donc on arrive à capturer tout ça dans un modèle je vous passe les détails qui permet de de d'animer une une carte de transformation d'un district ou d'un d'une province à partir des d'éléments au départ de décision individuelle des agriculteurs on on voit le paysage de l'ensemble du district se évoluer sous nos yeux et on peut en discuter avec les autorités locales et voir comment jouer sur les règles du jeu pour influencer les paysages à venir bon là ça reste un outil de chercheur c'est un outil pour comprendre les règles du jeu pour discuter avec les 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 acteurs locaux et comprendre la façon dont ils ont pris leurs décisions mais c'est ça ne permet pas pour l'instant d'orienter les trajectoires vers des futurs souhaitables ou d'agir sur la qualité de la négociation et donc pour agir sur cette sur la qualité de la négociation ce qui est important c'est de bien comprendre et de contrôler éventuellement qui est présent au cours de la négociation dans le cas du Vietnam comme on arrivait après la négociation elle avait déjà eu lieu on contrôle rien du tout on cherche juste à comprendre par contre on a des situations où on peut définir qui va participer à la négociation quels sont les rapports de pouvoir entre acteurs quelles sont les informations dont disposent les participants et fournir un support de négociation qui leur permette de réellement interagir sans tabou sans non dit donc le plus ouvertement possible on va contribuer à améliorer la qualité de la négociation alors le problème c'est de trouver les négociations auxquelles on peut participer en tant que chercheur pour voir si avec nos outils on peut faire quelque chose et améliorer la qualité apporter des informations apporter des supports techniques qui contribuent à l'améliorer la plupart du temps lorsque un investisseur privé débarque dans un district ou dans un village pour négocier avec les agriculteurs il n'invite pas les chercheurs et donc c'est très difficile d'assister à ces négociations on serait vraiment très intéressé si c'était possible et donc le type de négociation institutionnelle auquel on a pu s'accrocher c'est la planification participative de l'usage des terres le PLUP parce que elle est réalisée de façon systématique dans chacun des villages ce sont les agents du district qui l'organisent la méthode est dictée il y a des différents principes qui sont qui sont élaborés et qui doivent être mis en oeuvre de façon à ce que la démarche soit participative et que les acteurs locaux soient réellement engagés dans le processus de planification de l'usage des terres et on sait à quel point le processus de planification de l'usage des terres contribue au trajectoire de transformation des paysages futurs donc pour ce faire on a utilisé un autre jeu de territoire comme support de négociation et donc ce jeu de territoire on l'a appelé PLUP FICTION puisque on simule le PLUP et c'est un jeu de mots par rapport à PLUP FICTION et donc ce jeu on l'a on l'a développé de façon à ce que les acteurs locaux s'approprient les règles du jeu en quelque sorte dans le premier cas on faisait un jeu pour comprendre les règles là c'est pour apprendre les règles l'objectif du gouvernement c'est de faire en sorte que la planification de l'usage des terres au niveau des villages soit menée de la même façon dans tous les villages et donner les mêmes clés les mêmes degrés d'information à tous les villageois de façon à ce qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour l'avenir de leur village et donc en 2009 on a réalisé un diagnostic dans différents villages pour voir comment le ce processus de négociation a été mis en place par les agents des districts en 2010 on a mis en place un programme de recherche d'action sur ces villages pour essayer d'améliorer la façon dont c'était mis en oeuvre à travers le développement d'un jeu et différentes méthodes puis en 2011 en partenariat avec l'ONG Agrisud nous avons une représentante ici et avec le financement de l'Union Européenne donc on a associé les mandats et les avantages d'une ONG avec les approches des chercheurs on a fait une équipe commune de façon à appliquer de façon plus systématique la méthode élaborée les années précédentes et puis depuis 2012 donc le projet NUDP Northern Planned Development Programme qui travaille dans trois provinces du nord du Laos et le projet IGRET sur le bambou applique aussi ces mêmes méthodes et donc on est passé de six villages où on a travaillé initialement à 25 avec Agrisud et on est à des objectifs de plus de 300 villages maintenant sur trois provinces du nord l'objectif du jeu c'est de à travers différents outils donc un outil c'est la table de jeu que j'ai affichée ici un autre c'est un modèle à trois dimensions du village donc le paysage du village d'améliorer la visualisation du paysage villageois pour les acteurs locaux lorsqu'on veut discuter de l'usage des terres et ils nous disent ouais c'est là-bas là-bas derrière loin ma parcelle elle est ici et mon autre parcelle est là-bas et puis quand on creuse un peu on se rend compte qu'ils n'en ont pas trois en fait mais ils en ont sept qu'elles sont un peu partout ça crée beaucoup de flou et finalement on se rend compte assez rapidement qu'on ne comprend rien à la façon dont ils gèrent la terre et les ressources et que c'est seulement en pointant du doigt sur la carte qu'on arrive à mieux comprendre le problème c'est que la carte topographique ou l'image satellite c'est difficile pour les gens localement qui n'ont pas l'habitude de se repérer et donc le modèle en trois dimensions a été pour nous une sorte de miracle d'un seul coup on a vu les yeux s'écarquiller les gens être plus enthousiastes pointer du doigt les zones sur lesquelles ils travaillent et le niveau sonore de la salle augmentait parce que la discussion était lancée et donc voilà ce sont des outils qui ont été vraiment très utiles donc je reprends maintenant comme dans le cas du Vietnam sur les étapes successives du processus donc on commence par une réunion de l'ensemble du village au cours de laquelle on sélectionne 12 membres qui représentent donc de différents groupes socio-économiques du village de différents tranches d'âge des hommes des femmes différents groupes ethniques représentés dans le village on essaie d'équilibrer ce groupe qui devient le comité villageois de gestion des terres et on l'engage dans un processus donc de collecte de données dans un premier temps on essaie de paramétrer le modèle à partir de recensements des problèmes du village d'enquêtes individuelles pour connaître la situation de toutes les familles du village les modes de gestion des ressources les évolutions démographiques donc toutes ces données sont collectées dans un premier temps et puis avec des agriculteurs qui pour beaucoup d'entre eux ne savent pas de ce que la la planification d'usage des terres ce que ça signifie ils n'ont jamais entendu parler doivent devenir en quelques jours des planificateurs de l'usage des terres de leur village et la plupart du temps ce qui se passe ce qu'on a vu lorsqu'on a réalisé les diagnostics c'est que ces gens là soit ils comprennent très vite comment tirer profit des cartes et de la situation soit ils comprennent rien et parfois ce sont les gens du district qui comprennent mieux et qui les manipulent l'information n'est pas bien répartie entre les différents acteurs qui participent à cette négociation et donc il est essentiel d'apprendre ce que signifie planifier l'usage des terres et donc on commence par définir les paramètres du modèle donc pour chaque donc ça c'est en là-haut mais ça va venir en anglais donc pour chaque type d'usage des terres on essaie de voir ce que ça rapporte en termes de agricole en termes d'élevage en termes de produits forestiers non ligneux collectés sur ces terres quelle est la main d'oeuvre nécessaire pour toutes ces activités-là et combien ça rapporte par journée de travail sur chacune des cases donc il y a cinq cases sur le définis sur le le tableau ce qu'on cherche aussi à définir avec eux donc là ce sont les valeurs par exemple sur les différents types d'usage des terres et les paramètres que l'on collecte sur chacun chaque type d'usage des terres on définit une qualité en termes de biodiversité donc une forêt dense par exemple est censée avoir une meilleure biodiversité qu'une rizière elle est censée capturer enfin ou stocker plus de carbone puisque c'est de biomasse qu'une parcelle d'abattie brûlis et donc on donne des valeurs à chacun à chacun des des usages des terres sur les différentes cases ensuite on définit des types d'exploitation et des des rôles au cours du jeu donc on a on distribue ces cartes là qui correspondent à des agriculteurs des cartes jaunes qui correspondent à la personne en charge du développement économique du village et les cartes vertes qui correspondent à la protection des ressources au niveau du village et donc chacun des participants met sa carte autour du coup et il doit gérer les ressources de façon pour celui-ci à maximiser la biodiversité et maximiser la gestion durable des ressources dans le village pour celui-ci à maximiser le revenu donc faire venir un maximum d'investisseurs éventuellement couper toute la forêt mais générer beaucoup d'argent pour l'ensemble du village et pour les agriculteurs en fonction de leurs priorités s'ils sont plutôt éleveurs ou plutôt planteurs ou plutôt dans la bâtie brûlée ils vont avoir intérêt à favoriser un type de un type d'usage des terres plutôt qu'un autre pour leur pour souvenir à leurs besoins donc ensuite on pose un calque sur ce plateau de jeu et on demande aux participants de planifier l'usage des terres et de définir ce plateau de jeu correspond à une situation imaginaire d'un village moyen la répartition des ressources en termes d'abattie brûlée ça c'est de l'abattie brûlée ça c'est de la forêt en régénération ça c'est de la forêt dense donc c'est un village dont les proportions correspondent à ce qu'on trouve dans le village moyen dans les districts dans lesquels on travaille et les participants doivent définir le plan à 10 ans donc dans 10 ans si on met en oeuvre ce plan on va pouvoir donc voilà ce que ça donne on va pouvoir calculer quel est le revenu qu'on va générer de l'agriculture de l'élevage et des produits forestiers non ligneux quelle sera la valeur en termes de biodiversité et de biomasse de ce paysage que l'on aura négocié collectivement et donc on négocie jusqu'à ce qu'on soit content du résultat l'idée c'est que on a trois groupes d'acteurs et que on négocie on sort les résultats correspondant donc à la quantité d'argent qu'on génère avec le le paysage que l'on a défini la quantité de de végétation et etc et si certains des des joueurs ne sont pas satisfaits du résultat on rentre dans une nouvelle négociation on change le calque et on on remet tout à plat et on recommence et donc on arrive à des ajustements progressifs jusqu'à ce que tous les participants soient satisfaits du résultat et donc ce que l'on voit souvent c'est que au début ils essaient d'avoir un maximum de terre d'abattir ils se rendent compte finalement qu'ils n'ont pas besoin de toute cette cette surface pour couvrir les besoins du village mais la plupart du temps les les participants ne savent pas réellement de combien ils ont besoin ils savent combien ils ont besoin individuellement pour leur famille mais pour l'ensemble du village ils ne savent pas de quelle surface ils ont besoin et progressivement par le jeu on arrive à augmenter la surface de forêt diminuer la surface d'abattir brûlis dans l'espace sans forcer personne juste parce qu'ils se rendent compte que les les quantités de manoeuvre nécessaires pour mettre en oeuvre tel ou tel plan ne sont pas suffisantes et donc ils ne peuvent pas mettre en place le plan ou alors ils ont besoin de générer plus de revenus pour tel ou tel type d'exploitation et donc ils passent sur un autre un nouveau scénario et donc de proche en proche on arrive à satisfaire l'ensemble des participants voilà donc le facilitateur qui propose différentes options jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait ce qui se passe pour vérifier une fois que la phase d'apprentissage collectif de la planification est achevée pour vérifier que les gens ont bien compris ce dont il s'agissait et qu'ils sont bien devenus en quelques heures des planificateurs alors que ce sont des villageois qui n'ont jamais touché à ça auparavant on leur présente un scénario donc on arrive devant le plateau de jeu et je me présente en tant qu'investisseur étranger je veux investir dans de l'EVA et je voudrais 20 hectares d'EVA dans leur village et donc je leur demande de me libérer 20 cases d'EVA alors qu'ils ont fait tous leurs plans ils se sont mis tous d'accord et je leur dis moi je voudrais 20% de votre territoire pour investir dans de l'EVA est-ce que vous êtes d'accord je vous propose tel prix à l'hectare par un est-ce que vous êtes d'accord la première chose qu'ils font tout de suite c'est calculer combien leur apporte ce territoire et nous dire ah ben non le tarif que vous nous proposez c'est pas suffisant regardez nous ça nous rapporte ça on vient de faire le calcul donc votre votre deal ça nous intéresse pas on veut pas laisser nos terres on en a pas assez mais dans tous les cas ils ont des arguments et qu'ils acceptent ou qu'ils refusent la concession ils peuvent avancer des arguments négocier en toute connaissance de cause et donc on s'est rendu compte que le jeu leur permet de leur donne ce pouvoir là et change les rapports de force en facteur au moins de négociation un autre un autre scénario consiste donc c'est un scénario de réduction des émissions de gaz à effet de serre lié à la déforestation et la dégradation forestière on leur dit si vous maximisez la quantité de forêt sur votre territoire on vous donnera de l'argent donc correspondant à la quantité de carbone qu'ils ont sauvegardé dans leur paysage et de la même façon on se rend compte que les participants sont sensibles aux arguments apportés par les négociateurs et lorsque l'argent proposé pour leur carbone n'est pas suffisant et bien la négociation n'aboutit pas et ils restent sur leur plan précédent donc une fois que les participants sont formés à cette approche donc on passe aux choses sérieuses c'est à dire que on va appliquer les mêmes méthodes les mêmes approches non plus sur ce tableau d'une centaine de cases correspondant à un plateau de jeu mais sur leur vrai territoire à partir d'un modèle en trois dimensions et donc on commence par délimiter le territoire du villageois et engager les participants dans la négociation la première étape c'est de construire le modèle 3D trois dimensions du village donc on prend une carte topographique avec les courbes de niveau on trace les courbes de niveau sur du carton on fait ça avec les avec les villageois on découpe les couches de carton que l'on selon les les courbes de niveau chaque niveau on les colle les unes sur les autres pour former le le modèle géographique du village une fois qu'on a fait ça on recouvre de 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 papier plastique et puis de de plâtre vous savez le plâtre qu'on utilise pour lorsque l'on s'est baissé pour immobiliser un membre et donc on l'utilise pour recouvrir le 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 modèle à trois dimensions et le voilà terminé donc ça c'est un modèle pour six villages c'est un kumban donc un groupe de de village et les les villageois sont regroupés tout autour et commencent à discuter des limites de leur village donc on marque les limites pardon on marque les limites avec des des aiguilles et du fil et donc pour chaque village on utilise un fil de couleur différente et progressivement donc on marque le territoire sur le modèle 3D alors bien sûr on va vérifier sur le terrain lorsqu'il y a des des litiges des des problèmes les les villageois de 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 village voisins ne sont pas d'accord sur la la limite de leur village on va vérifier avec un gps on va prendre les points et au final on adapte et on contrôle que le les limites des villages ont bien été sont bien conformes au point gps que l'on a que l'on a pris et sont bien conformes à la réalité du terrain et donc on on engage ensuite sur ce territoire villageois les acteurs dans le même processus que ce que l'on a fait sur le le plateau de jeu c'est à dire que à partir des données socio-économiques on leur demande de de définir des zones d'usage des terres on photographie les le zonage qu'ils ont réalisé sur le modèle 3D à partir de la photographie on la on la digitalise on calcule les surfaces des différents usages des terres c'était facile ici de calculer il suffisait de compter les compter des carrés c'est plus difficile sur un modèle 3D c'est la raison pour laquelle on prend la photo on digitalise et on fait le calcul des des surfaces des différents usages des terres et donc voilà la négociation s'engage où est-ce qu'on va mettre la bâtie brûlée où est-ce qu'on va mettre les 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 zones de de plantation quelles sont les les zones d'élevage etc voilà les différentes étapes du zonage on plante les aiguilles on déplace si on n'est pas content on reprend les choses on passe par des des étapes successives de négociation jusqu'à ce que le le zonage de l'ensemble du du kumban en l'occurrence là soit terminé et donc on obtient une carte réellement participative qui correspond au plan tel qu'il est défini par les les villageois ensuite donc on peint tout ça sur des sur différents supports donc sur le modèle 3D on intègre ça à on met le plan à l'entrée du village on développe un document qui témoigne des différentes étapes par lesquelles on est passé et qui donne les résultats du processus donc c'est un rapport de des différentes étapes du du processus de planification du usage des terres qui a ensuite signé par le chef du village le bureau d'administration des terres l'agriculture et forêt le gouvernement du district qui valide donc les les descriptions des limites du village les les zonages et valide aussi les les règles qui sont discutées collectivement sur qui correspondent à l'usage des ressources l'accès les sanctions pour chacun des types de l'usage des terres qui auraient été définies collectivement tout ça est présenté au cours d'une réunion finale donc de restitution à l'ensemble des villageois et ainsi qu'à des membres des représentants des villages voisins qui assistent aussi à la réunion donc finalement le le jeu play fiction permet à des des villageois qui qui n'ont jamais pris part auparavant à ce type d'exercice de de s'approprier les règles du jeu de casser donc la la spirale de l'ignorance mais pas seulement pour les villageois pour les les responsables de district aussi parce que on dit souvent aux responsables de district allez vous y allez vous allez faire le land use planning mais ils savent pas comment ça marche ils savent pas le faire ils font de leur mieux mais voilà ce sont souvent des apprentis sorciers et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les trajectoires locales diffèrent d'une zone à l'autre parce que le boulot a été fait différemment d'un district à l'autre parce que les les agents de district ont compris différemment le message et où l'on pratiquait différemment donc on est réellement dans un processus d'apprentissage collectif et d'accompagnement des populations locales dans la définition du paysage qu'ils souhaitent obtenir à terre et donc ce ce jeu est un jeu à la fois sérieux mais si vous avez eu l'occasion d'assister un jour vous verrez que les gens s'amusent au cours du processus qui permet réellement de donner du pouvoir aux gens localement et d'améliorer donc la qualité du processus de négociation mais c'est aussi une approche éducative originale une approche à laquelle les gens ne sont pas préparés souvent au niveau des districts en particulier parce que c'est un apprentissage qui est fondé sur la découverte à travers le jeu on découvre les règles du jeu à travers le jeu ça permet de développer l'esprit critique et qui n'est généralement pas très développé lorsqu'on arrive au niveau du village pour travailler et c'est un des problèmes du système éducatif là-haut c'est que l'esprit critique n'est pas suffisamment mis en avant par les par le système d'enseignement tel qu'il est pratiqué actuellement mais qui permet donc d'éviter que les individus qui participent à ces processus soient manipulés au cours de la négociation donc toutes ces expériences on les a rassemblées dans une boîte à outils un manuel qui est utilisé maintenant par les responsables de district et les projets de développement pour appliquer donc ces approches ces acquis d'un projet de recherche et d'ONG avec lesquels on a collaboré à de plus vastes échelles donc pour conclure voilà les éléments qu'il faut retenir de ma de la présentation donc j'ai montré que la gestion de l'espace et l'appropriation des ressources est au centre de conflits importants au Laos comme ailleurs et c'est toujours été le cas que les trajectoires locales de développement elles sont influencées par les négociations qui ont lieu à différents niveaux qui impliquent différents acteurs autour de différents enjeux et que pour nous la négociation c'est comme le fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe et qu'à travers le jeu du territoire donc les communautés villageoises apprennent à négocier selon leurs intérêts et à devenir des gestionnaires responsables de leurs ressources voilà je vous remercie approux 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 Sous-titrage ST' 501